Je ne vais pas me tuer, je ne vais pas aller. Vous n'allez que me tuer. Nous allons vous mettre les derniers, derniers temps forts de Martinez-Ogo. Ruyé. Le deuil officiel devait être organisé le 31 au premier. Mais la famille de Martinez-Ogo est dans les disputes. Ça s'est dit que sa femme si vous le suivez très bien dans mon émission j'ai parlé de l'incendie qui a eu lieu dans l'une de ces chaînes de télé, ici même à Yaoundé au Cameroun. Vision 4 qui est située en Sam. Ça a pris feu. Vous voyez comment l'âme de Martinez-Ogo est en train de crier. Puisque Martinez-Ogo avant de mourir il disait seulement, vous n'allez que me tuer. Je vais parler. Vous n'allez que me tuer. Nous allons vous mettre les derniers, derniers temps forts de Martinez-Ogo. Ruyé. Le deuil officiel devait être organisé le 31 au premier. Mais la famille de Martinez-Ogo est dans les disputes. Ça s'est dit que sa femme n'était pas mariée à Martinez-Ogo. Il y a les discussions. Donc vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube. Le moment venu lors de nous allons vous annoncer le programme officiel. Parce que le programme que sa soeur a fait sortir la femme de Martinez-Ogo n'est pas d'accord. Donc le programme est rejeté. dans le moment venu et le deuil va se dérouler comme des obsèques à l'hôpital central de Yaoundé à 15h. J'appelle tous les influenceurs de parler d'être là le jour-là. de parler vraiment du thé de Martinez-Ogo. Et nos DJs j'ai pris que nos DJs puissent mettre le temps fort lors de la vie que vous allez seulement me tuer. Je ne vais que parler. Ce qui a conduit Martinez-Ogo à gagner demain c'est parce qu'il parlait de l'I94. Oui. J'aime bien Mougou Benlinga a demandé sa libération mais elle était rejetée par le c. Si vous voulez – Sous-titrage FR 2021